Cette vidéo est sponsorisée par Poképlace.fr Qu'est-ce que c'est Poképlace ? Poképlace c'est tout simplement le site sur lequel vous pourrez retrouver tous vos cartes et produits dérivés de la licence Pokémon. Leur site est régulièrement mis à jour avec toutes les nouveautés. Ils ont évidemment le bloc écarlaté violet avec la dernière extension destinée de Paldéa déjà sortie. On va d'ailleurs s'en ouvrir un petit peu aujourd'hui. Je les remercie car c'est grâce à eux si aujourd'hui je peux vous faire cette petite vidéo très sympa. Et d'ailleurs si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller checker leur boutique et si vous passez commande, à utiliser le petit code promo SIDER3 qui s'affiche juste ici. Tous les liens sont en description. Bon visionnage ! Hey yo les petits potes, c'est SIDER. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture de cartes Pokémon comme d'habitude. Et on continue la chasse aux garde-voirs alternatives puisqu'aujourd'hui les amis, les nouveaux items de destinée de Paldéa sont sortis et on va s'attaquer sans plus tarder aux 3 Pokébox. J'ai réussi à trouver les 3. Alors, sans mentir, ça a été compliqué de trouver la Dracaufeu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jouent que par ce Pokémon et qui vont en boutique juste pour acheter les Pokébox Dracaufeu. Alors que pourtant, je trouve que personnellement, la Fort Ivoire est très stylée. Bon, certes, la Dracaufeu est très stylée. Mais bon, vous faites chier quand même. Oui, vous faites chier. Du coup, on a les 3 Pokébox à l'ouverture. Roux de fer, Fort Ivoire et Dracaufeu, les 3 Shiny. Qu'est-ce qu'on veut choper dans Destinée de Paldéa ? Évidemment, le Dracaufeu alternative serait incroyable. Mais moi, la carte que je vise le plus, les amis, c'est le garde-voir ex-alternative. C'est une magnifique carte, magnifique. J'ai déjà chopé Tarsal en Shiny et Kyrie en Shiny. Donc vraiment, le garde-voir, c'est la prochaine. Il me manque l'AFA classique et l'alternative. Donc on verra laquelle des deux je choque. Et d'ailleurs, j'aimerais vous montrer, les amis, j'ai ouvert une Minitin en off. La première Minitin en fait de Destinée de Paldéa que j'ouvre. Et la pioche était exceptionnelle. En deux boosters seulement, j'ai eu 2 Gigate. Déjà, ma première ex-Fullard Shiny. J'en avais jamais eu en vidéo. Et là, j'en tape une. Et aussi, ma première alternative avec Pepper, en dresseur alternative. Alors, je me suis fait une petite frayeur quand j'ai vu le numéro 235. Parce que, si vous connaissez un petit peu les numéros des cartes. Garde-voir alternative, c'est la 233. Et Dracofu, la 234. Donc, choper la carte juste après quand même. C'était un peu fort. Voilà. C'était fort en émotions, en chocolat. Donc du coup, c'est parti. Faites vos pronostics sur quelle Pokébox serait la meilleure. Moi, je ne sais pas. On va tout simplement passer à l'ouverture. Donc, let's go. On commence par la roue de fer. Oula. J'ai à peine tiré. Déjà, elle s'est pétée dans tous les sens. Ah, le carton est assez rugueux comparé à d'habitude sur le dessous. Rigolo. Merci encore à PokéPlays qui me permet de faire cette vidéo. Parce que, mine de rien, c'est un petit budget d'acheter des Pokébox. Et, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais très, très, très galéré encore plus à trouver la Dracofu. Heureusement que je me suis pris en avance pour dire, ouais, tu mets une petite Dracofu, là. Une petite Dracofu parce que je sens que je vais galérer à la trouver en magasin. Donc, comme ça, je suis sûr de la voir. Ça fait plaisir. Hop. Et hop. Donc, nous voici décelés. Les promos. J'ai hâte de les voir de plus près parce que, quand même, plutôt cool, j'ai l'impression. Ouais, la petite roue de fer, du coup. Voilà. On a le Fort Ivoire, ensuite, en shiny qui ne rend pas si mal, honnêtement. En vrai, il ne rend pas si mal, même si, pour le coup, je le préfère en non-shiny. Il n'y a que le Dracofu, pour le coup, je préfère de ouf sa version shiny parce qu'évidemment, un dragon noir, ça le fait, grave. Alors, voilà, exactement la même illustration qui a été utilisée sur les cartes de flammes obsidiennes, la full art et la gold. Dracofu X, mais cette fois-ci, en shiny. Assez drôle. Les trois codes online, mais en vrai, je m'en tape de ces codes online. Alors, si ça vous intéresse, les amis, voilà, vous mettez pause et vous prenez. Et ensuite, nous avons, évidemment, ce pour quoi on est là, les boosters. Et on va faire Pokébox par Pokébox, comme d'habitude, parce que j'ai envie de voir laquelle est la meilleure. Ça, c'est la Root de Fer, ça, c'est la Fort Ivoire, et ça, c'est la Dracofu. Hop là, on va les empiler là-bas au fond. Au niveau des illustrations, est-ce qu'on a un Art Set à chaque fois ? Alors, non, il manque au Yakata. Ici, nous avons un... Ah, ben non, il y a deux Pikachu, je dis de la merde. Il manque Forgelina. Et ici... Oula, ben alors là, c'est carrément... Il manque Malvalam et Pikachu. Alors, paf et paf, voilà. Les quatre premiers boosters, ça sera la Root de Fer. Je vais vous zoomer un petit peu le tout. Je laisse dézoomer des fois, parce que mon fond est tellement magnifique. Le playmat des familles qui régalent de ouf. Tellement magnifique, sérieux. Allez, donc c'est parti. On passe tout de suite. Je zoome encore légèrement. On passe tout de suite au premier booster, Forgelina. On veut ce fucking garde-voir alternative, les amis. On va tout faire pour l'avoir. Enfin, tout faire dans la limite du raisonnable. Parce que la carte ne vaut pas 200 euros non plus. Je pense que si je ne l'ai pas, un jour, je l'achèterai. Mais, ça serait très 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 beau de la choper en booster. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si le taux de drop est vraiment si difficile que ça. A voir. Du coup, c'est parti. On commence avec un petit pull paf. Suivi de Vrombie, Ferro-Singe, Magmar, Colline-Claire de Lune, Donfant. Oui, je dis Donfant. Et Rio. Je vais mettre un peu les cartes sur le côté. Là, on va passer à la reverse à partir de maintenant que les choses sérieuses peuvent commencer. Oh, on commence par une shiny direct. Voilà, une shiny direct, les amis. Est-ce que c'est une petite ? Est-ce que c'est une grosse ? Euh... Oh, c'est une grosse ! C'est une grosse shiny. 214. Ce n'est pas Roucarnage, s'il te plaît. Rassure-moi. Non, Roucarnage, c'est la 221, les amis. Ce n'est pas Roucarnage. Allez, garde-voir, ce serait un truc de fou. Garde-voir, ce serait un truc de fou. Allez, on va tirer d'un coup. Oh, Cléopistra, du coup. Donc, Cléopistra, un Pokémon de Écarate et Violet. Donc, c'est plutôt cool parce que ce n'est pas comme si j'avais beaucoup de cartes de ce Pokémon. Nice ! Ça, c'est pas mal, les amis. Ça, c'est pas mal pour commencer. Derrière, on aura un double hit. Peut-être ? Il ne faut pas rêver. Une Holo-Reverse qui est une noix de coco. C'est la seule carte que je n'ai pas en holographique, je crois, noix de coco. Vraiment. Là, je l'ai en Holo-Reverse, mais je ne l'ai pas en Holo-simple. Et en rare, ça sera un petit Raichu holographique. Eh bien, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, la Pokébox roue de fer commence sur les chapeaux de roue de fer. On peut le dire. On peut le dire parce qu'on a tout de suite une carte très sympathique. Purée, c'est bien, ça. Petite LFA, les amis. Très, très clean. Très, très clean. Deuxième booster. On est parti. Au moins, les cartes ne glissent pas trop. Et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Les cartes ne glissent pas trop, là, que je peux ouvrir le booster sans me spoiler à tout va. OMG. Nous avons Baggy Gohan, suivi de Flottillon. Axoloto de Paldéa. Hop, je recale les cartes. Tout tombe. Tout tombe, mais jamais rien ne sort. Krakos, Machine. Fulgulero. Est-ce que c'est maintenant la reverse ou c'est après ? C'était maintenant un Fantôminus en reverse, suivi d'eux. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Mime Junior. J'ai oublié de le dire, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, les alternatives, là, du coup, maintenant, je le sais, comme j'ai eu Pepper en dresser alternative. Elles tombent à la deuxième reverse, obligatoirement. Donc, s'il y a garde-voire ou Dracaufeu, ça sera à la place de cette carte. Et on aura encore une houlot, Vrombotor, oui. De type normal, il n'y a que Vrombotor et Grumago. Eh bien, ok, c'est encore une houlot. C'est encore une houlot. De toute façon, franchement, dans Destiny de Paldea, les amis, je ne sais pas si c'est que moi, mais je n'ai rien dans les cartes rares. Les ex-simples, les full art et compagnie, et même les gold. Il n'y a rien du tout. J'en ai eu, mais giga peu. J'ai eu des zolos dans 95% du temps. C'est hardcore. Il n'y a jamais rien pour moi qui sort. Moi, c'est les petits shiny qui sortent beaucoup. J'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Et il y a le soleil qui vient en même temps que je tourne la vidéo. Patachio, Spectrum, Doudouvé. Du coup, vous voyez peut-être un peu mieux les cartes maintenant. Je ne sais pas. Marakashi, Backguide, Rhinolove. Oui, Ectoplasma. Allez, en reverse. Une reverse simple pomme de pique. De toute façon, c'est là. C'est à partir de maintenant que nous, on veut des hits. On veut des hits à partir de la deuxième reverse. Pas pour ce booster. Cool, paf. Et en rare. Encore Vromboteur. Rip. C'était le premier booster. Il était bon. Mais le reste, c'est moins fou. On est sur le dernier booster. Déjà, de la Pokébox, ce roux de fer. Qui, pour l'instant, quand même, fait un score pas trop dégueu. Avec une shiny full art, c'est pas mal. C'est mieux qu'une petite shiny après. C'est vraiment mieux. C'est beaucoup plus dur à avoir. Allez. Nous avons, pour le dernier booster, Patachio. Encore une fois, Spectrum. Mime Junior. Elle retombe grave souvent les mêmes cartes. En même temps, c'est normal. Il y en a 91, les amis. C'est normal. Il y en a vraiment pas beaucoup. Famignol. Colline Claire de Lune. Magnifique. Franchement, pour un trainer, cette carte, ça passe. Ça passe grave. Reptincelle. Oh, j'ai l'impression que ça brille derrière. Ça brille pas, il y a de vite frais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. En reverse, du coup, nous aurons pas quelque chose à la place de la première reverse. Quenchia. Suivi de... Bon, je crois que j'ai dit n'importe quoi. Ça devait être l'holographique. Chamallow, parce que je me fais souvent avoir. Et en rare, du coup. Oui, je disais totalement n'importe quoi. Carmadura en nolo. Désolé pour le faux espoir, les amis. Je dis n'importe quoi. Du coup, la Pokébox Routefer nous a offert un petit Cléopistra. Ex-alternative. Et c'est tout. Et d'ailleurs, je vais le mettre là, du coup. On entame la Pokébox Forivoire. On verra si elle est pire ou meilleure. Alors, si je vais Crescendo. On est arrivé une fois de faire une ouverture comme ça à le Pokébox. Et j'allais Crescendo. C'était des Pokébox Zenith Suprême. Putain. C'était le feu. C'était le feu comme j'allais Crescendo. Ok, tac. On est parti. Allez, Pokébox Zenith Suprême, c'était le feu, les amis. Pour avoir les meilleures pioches, c'était les Pokébox. De ouf. En tout cas, pour ma part. On a Patachio. Encore une fois, Spectrum, Natu. Mais c'est un truc de fou, le nombre de boosters où je commence par Patachio. C'est un truc de baiser. Axo Auto de Paldéa. D'enfant et Ryo. Ouh là là, il ne faut pas que je tire trop les cartes, moi. Et Famignol en Reverse. Oh, une Shiny. Je me disais que j'avais cru voir quelque chose. On recommence le premier booster de la Pokébox par une Shiny. Et c'est une normale. Oh, 180. Allez, type normal. Type normal, les amis. Deux cartes que je vise, moi. Mais je serais content n'importe laquelle que c'est. C'est Ronflex et Métamorphe. Voilà, je vous le dis, Ronflex ou Métamorphe. Oh, c'est Rookool. Rookool. En vrai, c'est pas mal étant donné que j'ai Rookarnage en FA déjà. Rookool. Nice. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un double hit ? Pas pour cette fois-ci. Machine en Reverse. La même que Evolution de Paldéa. Et Aurore. Encore une Houlou. Dog Rino. Vous voyez quand je vous disais que je chopais rien dans les Zolos. C'est pas une blague. C'est vraiment pas des blagues. En vrai, Rookool, c'est pas mal. Je l'avais un petit peu oublié, j'admets. Mais c'est vraiment pas une des pires selon moi. Il y en a tellement des Shiny en même temps dans cette extension, les amis. Comment se souvenir de tout ? On va mettre ici, sous la Pokébox For Ivoir. Hop. Oh, ce booster s'ouvre étonnamment bien. Je vous mens pas, il s'ouvre très bien. Est-ce qu'on va se prendre une full clean sur les trois autres boosters comme la Pokébox Roux de Fer ? Ou est-ce que ça va être mieux ? On va voir ça tout de suite. On a tout tombe. Suivi de Fampi. Lupio. Ah, qu'est-ce que j'adore ouvrir les boosters. Sérieux. Vrombie. Vous avez rien vu. Briochien. Féblobol. Reptincelle. En Reverse. Nous aurons. Si vous aviez vu, malheureusement. Spectrum. Suivi de. Oh, ça colle. Elle est vraiment accrochée, la carte. Allez. Voilà, merci. Suivi de Colossinge. Et en Roar. Eh ben, c'est un booster classique. Voilà. Ça commence, ça commence. Là, c'est le jeu. Je me fais climer. Je me fais climer. Attends, une minute. Il reste combien de boosters, là ? J'ai un, deux. Un, deux, trois, quatre. Ouais, ouais, c'est bien ça. J'ai ouvert que deux boosters de la Pokébox For Ivoir. J'étais plus sûr. Je pensais que j'en avais ouvert trois pendant le moment. Pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, les amis. J'ai été perturbé. Et les cartes ont glissé dans ce booster. Vous voyez, vous m'en excusez. Ça arrive, ça arrive. J'aimerais bien une gold, quand même. Les nouveaux types de gold, juste pour voir qu'est-ce que ça donne comme texture. J'aimerais bien. Je ne les aime pas spécialement de ouf, mais j'aimerais bien. Nous avons Frigodot. Suivi de Grondog. Tarsal. Magmar. Rhinolove. On passe aux Unko. Ectoplasma, qu'on voit souvent aussi. Ok. Reptincelle. En reverse. Reptincelle. Oh là. J'ai été indué. Pardonnez-moi. J'espère que ça ne vous a pas fait un trop gros bruit dans le micro. On a un reptincelle en reverse, du coup, suivi de... Une holo-reverse. Un gros moteur. Et on va... Oh ! Mais c'est une FA, les amis. Eh bien, enfin, quelque chose. Ce n'est pas une gold, mais c'est une FA. C'est qu'un dresseur. Je crois qu'il n'y a pas de FA Pokémon. C'est le juge. Je suis le juge. Ok. Ok, ok, ok. Le juge en... En dresseur FA. Bah, écoutez. Je ne sais pas si je vais me plaindre. Je disais que je n'avais rien à la place de la carte rare. Et là, pour une fois, j'ai quelque chose. Alors, je pense qu'on peut dire, quand même, que... Petit Shiny plus FA équivaut à grosse Shiny FA. Donc, on est au même niveau pour les deux Pokébox. Ce booster-là va les départager. Ou pas. Il va les départager ou pas, les amis. On verra bien. Oh, j'aimerais tellement une petite... Une petite alternative, là. Non, pas une petite alternative. Une grosse alternative, justement. Quand je dis petite alternative, c'est pour les rendre plus mignonnes. Nous avons une 9. Suivi de Fantominus. Tarsal, Terracool, Machine Technique, Point de Crise, Briochien. Encore une carte, ouais. Famignol. Oh ! Encore une Shiny. Bah, du coup, c'est officiel. La Faure Ivoire vient de battre la roue de fer, les amis. Est-ce que c'est une grosse ou une petite ? Une petite, la 112 ? Eh bien, je ne sais pas. Entei. Entei ou Tauros de Paldéa, en type feu, qui sont restés dans ma mémoire. Et que j'aimerais beaucoup avoir. On verra bien. Oh, Entei, let's go ! Alors ça, les amis, ça, ça fait zizir la famille. Ça, ça fait vraiment zizir la famille. Ça, c'est une très, très bonne petite Shiny. Waouh. Insane, insane, insane. Si on tape un double hit, c'est clairement un booster de malade mental. Ensuite, derrière, du coup, nous aurons... Ok. Oh, par contre, ça ne brille pas yet, derrière. Ça ne brille pas yet, derrière, les amis. Je le vois. Attends, si ça ne brille pas yet. Est-ce que ça veut dire que c'est une fucking gold ? On amortisse ma chaleur. Et on rare. C'est rien du tout. Je me suis fait avoir, sans doute, l'impression. Sans doute qu'il y a une petite ligne paillette en bas de la carte. Ah, ça fait comme sur Diamant et Perle de base, où on voit des bornes niveau X sur les zolos. Vous mettez des feintes. Bande de chiens. Écoutez, cette Pokébox, c'est déjà mieux. Elle était mieux que la roue de fer. Et on passe, du coup, à la Pokébox Drac au feu, qui a seulement deux illustrations. Des illustrations qui se répètent. Est-ce qu'on va faire Crescendo et avoir le Banger Ultime dans la Drac ? On va voir ça tout de suite. Je vais vous caler les cartes bien. En tout cas, pour l'instant, cette ouverture, je suis très content. Pour l'instant, aucune double. Que des cartes que je n'ai pas, parce que ça me saoulait d'avoir des doubles dans les Shinies, sachant qu'il y en a beaucoup. Dans les petites Shinies, quand même, j'arrive à taper des doubles, les amis. Alors qu'il y a genre 70 cartes. C'est un truc de malade. J'ai tapé deux doubles, quand même. Là, pas de double, donc c'est cool. Du coup, nous avons Frigodo. Deden. Ok, je tiens clairement mal les cartes. Sonistrel. Eoko. Backguide. Kirlia. Ectoplasma. En reverse. C'est une reverse normale. Pour une fois, le premier booster ne contenait pas de petites Shinies. Rhinolove, suivi 2. Compagnol. Et en rare. Oh, une X-Terra Crystal. Ah, ce n'est pas celle que j'ai déjà. Eh non, c'est Fortress. Oui, parce que moi, j'ai Dracaufeu. Ce n'est pas Dracaufeu, ça. Nice. Fortress X-Terra. Écoutez, je garde. Je garde, c'est moi qui décide. En général, les petites X et compagnie, je ne garde pas forcément. Mais les X-Terra Crystal, elles ont un petit peu de full art en elle. Je trouve ça stylé. Donc, c'est notre premier X. Simple, en fait. Et ça ne tombe pas souvent. Mais là, ça va. Là, c'est tombé un petit peu. J'ai eu quelques hits en cartes rares. J'aurais trop aimé avoir une gold tout à l'heure. Je ne me suis hypé pour rien, les amis. Ouh là ! On a une carte très, très mal imprimée, là. Regardez-moi ça. Elle est mangée sa grand-mère. Et en plus de ça, elle est mal cadrée. Cette carte n'a rien pour elle, les amis. Si c'était maintenant une gold, ça serait terrible. Ou si c'est le noix de coco ou l'eau qui me manque, ça serait terrible aussi. Mais je ne sais même plus si c'est le noix de coco ou une autre. Il faudra que je vérifie. Magmar. Benzis à la mèche. Super. Bonbon. Colossange. Ouh là, j'ai l'impression qu'elle se tire différemment, ces cartes. Ce booster-là, il a été imprimé autre part. C'est moi qui te le dis. Farfait du V-Backgate. En reverse. Ça sera... Oh là là, une shiny. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce une grosse ? Est-ce une petite ? C'est une petite. Ok. Type électrique. Type électrique. Voltorb, électrode. Ou alors Lixi ou Luxray, comme j'ai déjà Luxio. Voilà. Ou Pikachu, éventuellement. Et c'est Pommarmote. Pourquoi pas. Ok, Pommarmote. Pokémon de la 9G. J'ai failli me faire avoir Pommarmote en petit shiny. Écoutez, le petit shiny, ça va pour l'instant. On en a eu 4. Je trouve que c'est très correct. Ensuite, nous aurons... Allez, fais péter une alternative. Fais péter une alternative, là. Le double hit de fou. Pas pour ce booster. Tirlia. Et en rare. C'était une holo. Ok, c'est Karmadura qui a mangé ses morts. Bah, désolé, Karmadura. Je l'ai déjà, donc ça va. Parce que là, ça aurait été vraiment dommage que ça soit une bonne carte. Vu la qualité de la coupe monstrueuse. Cette série n'est pas très bien imprimée. D'une manière générale, les amis. Écoutez, c'est comme ça, ça arrive. Alors là, on se rapproche de la pioche de la roue de fer. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, la Forivoire a l'air d'être la meilleure Pokébox. Ensuite, tout peut changer. Il suffit d'un booster, les amis. Il suffit d'une carte. Et tout peut changer. Vous le savez. Et on est déjà à 20 minutes de vidéo. Beaucoup de blabla. Mais j'adore. J'adore ouvrir des boosters. Je prends un petit peu mon temps. Je prends mon pied. Pikachu, Fampi, Low Class. Oh, on a des co-n-co qu'on n'a jamais. J'ai juré. Terracool. Backgate. Rhinolove. Fragroin. Je ne crois pas qu'on l'avait déjà eu sur cette vidéo. En reverse. Nous aurons... Oh, une Shiny ! Et c'est pas mal. Franchement, les jouets, c'est pas mal. Et ce n'est encore pas une Full Art. Les Full Art, elles sont rares quand même. Type Ténèbre, les amis. Ça, ça devient intéressant. Nous avons quoi ? Farfuré ou Dimoré. Je crois qu'elles sont en Ténèbre. Si je ne dis pas de conneries. Scalperer. Qu'est-ce qu'il est aussi ? Il doit y avoir Scalpion. Mais je ne suis même pas sûr. Il y a quelques Shiny qui sont belles, on va dire. Vas-y. On va tirer d'un coup. Oh, Scalproi. Oui. Oui, 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 oui. Là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Tu me fais plaisir de ouf. Ça, j'aime. Ok, Scalproi en Shiny suivi 2. Toujours pas d'alternative. On a la machine technique point de crise. Et en rare, ça sera une Holo Vromboteur. Vromboteur qu'on a fait qu'à voir durant cette vidéo, les amis. C'est terrible. Dire que je n'arrivais pas à l'avoir dans EV1. C'était une des seules qui me manquaient. Mais là, elle tombe tout le temps. Elle tombe tout le temps. Nice. Deux petites Shinies, les amis. On peut dire clairement qu'on a... Là, tout ça, ça doit bien être équivalent au Cleopistra. Mais pas encore. Pas encore à cette pioche. On n'y est pas encore, mais on y est presque. On y est presque. Dernier booster, les amis, de cette vidéo. Le garde-voire semble inatteignable. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Vous savez ce qu'on dit ? Last Booster Magic ? Oui ou non ? Ça serait compliqué parce que j'ai déjà eu une bonne carte dans chacun des trois boosters précédents. Donc faire une perfecte, vous voyez ? Faire une perfecte, ça me semble compliqué, mais on ne sait jamais. Dernier booster, Chamallow. Marakashi. Élève de Paldéa. Et j'ai tiré deux cartes. Loclass. Tresti, les Reptincels. Leibenger. Machine Technique. Point de crise. Krakos. En reverse. C'est une reverse classique. Camerupt. Pour avoir une alternative, c'est maintenant ou jamais. Voilà. Soit elle est derrière cette carte, soit elle n'est pas dans cette vidéo. Nous aurons... Attention. Elle colle, la vérité. Je ne faisais pas exprès pour faire durer le suspense. Mais du coup, nous n'avons rien. Nous avons Gromago en holo reverse. Et en rare, on ne sait jamais. Une holo pour terminer. Et bien voilà, un booster classique pour terminer comme ça. Il n'y a pas de faux espoirs au moins. Et bien du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Le tirage est terminé. La meilleure Pokébox était donc la Fori Voire. Mais on a eu une bonne... Une plutôt bonne poche en vrai dans les trois. Ça fait un beau petit récap. Donc, merci encore une fois à Poképlace d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez checker la description, tout simplement. Si vous voulez me soutenir, vous passez une commande avec le code promo SIDER3. Voilà, pour bénéficier d'une réduction sur l'ensemble de votre commande. Et ça me fait plaisir de tourner cette vidéo. En tout cas, la chasse au garde-voire alternative n'est pas encore finie. Je continuerai. Je ne sais pas si je continuerai jusqu'à la voir. Mais en tout cas, ce n'était pas la dernière vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était SIDER. Je vous fais de gros bisous les mecs. A plus.